Elle n'a pas su retenir ses larmes. Mardi 14 juin 2022, lors de son passage sur Europe 1 dans l'émission Culture Média, Carole Rocher a craqué en plein direct. En effet, la compagne de Thomas-Anriol, qui est venue évoquer la sortie du film Fraté qu'elle co-réalise, a été prise d'émotion lors de la chronique de la journaliste Lisa Marie-Marc pour le portrait de l'invité culture. Vous passiez vos étés en Corse, à Vetsani, le village de vos grands-parents. Et il vous portait une admiration sans borne, surtout quand vous imitiez Dalida sur la chanson « Il venait d'avoir 18 ans » lui a-t-elle rappelé. En attendant la musique retentir dans le studio d'Europe 1, Carole Rocher n'a ainsi pas pu cacher son émotion. Après avoir enlevé ses lunettes, la mère de famille a essuyé ses larmes. Ça vous accueillit Dalida lui a d'ailleurs fait remarquer l'animateur Philippe Vandel. Oui parce que si esti vrai, je chantais et j'ai un amour infini pour ma grand-mère. Si esti pour ça que je suis très ému aussi de faire ce film. De là où elle est à mon avis elle doit être très contente. A chaque fois je me mettais devant elle et je chantais Dalida, ça me touche beaucoup c'est expliqué Carole Rocher. Carole Rocher maman, un rêve devenu réalité elle qui a toujours été très proche de sa grand-mère a toujours voulu créer sa propre famille. C'était un rêve de petite fille. Dès 12 ans, la compagne de l'humoriste s'imaginait déjà mère de famille avec une grande maison. Je voulais avoir des enfants, c'était mon rêve a-t-elle confirmé sur les ondes. Pour rappel, elle est maman de quatre filles, Barbara Biancardini, 1996, Gina, 2001, Angelina, 2014, et Carmen, 2017, ces deux dernières étant issues de sa relation avec Thomas N'Réole. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.